En règle générale, on recommande de ne pas utiliser de GRV ni de conteneurs en matière plastique pour des solvants à point d'éclair bas. En effet, les surfaces en plastique peuvent se charger elles-mêmes en électricité statique par simple frottement et la charge accumulée dans le solvant ne peut alors être éliminée. Certains conteneurs en plastique ont des conditions spéciales de mise à la terre et l'opérateur doit avoir l'assurance que le système de mise à la terre est robuste et fiable, qu'il comprend un équipement de vérification de la mise à la terre et que tout potentiel de formation d'électricité statique par frottement de surface est éliminé. Les bons systèmes de vérification de mise à la terre offrent une confirmation en continu de la dérivation à la terre. Ils préviennent et arrêtent les opérations en cas de mise à la terre défectueuse. Lors du remplissage de camions-citerne, des conditions spéciales de mise à la terre doivent être réalisées étant donné que la résistance à la terre d'un véhicule peut dépasser la résistance maximale recommandée. Dans tous les cas, la pince de branchement à la terre doit être reliée au véhicule avant d'effectuer toute opération et ne doit pas être retirée avant que toute opération ne soit achevée et que l'absence de vapeur ait pu être constatée. Lors de remplissage avec l'utilisation d'un équipement portatif, par exemple dans le cas de pompe mobile, cet équipement devra être lui-même relié à l'équipement opérationnel de la mise à la terre ou à un système de mise à la terre usuel au moyen de câbles flexibles et de pinces appropriées. La pince doit rentrer en contact avec des surfaces métalliques à travers la peinture, la rouille et autres contaminants de surface. Au moment du déchargement, le conteneur source devra être connecté électriquement au conteneur destinataire. Dans le cas d'un stockage temporaire, il convient de s'assurer que celui-ci comporte un système de mise à la terre et de réaliser les tests d'évaluation correspondants. L'équipement destiné au jaugage et à la collecte d'échantillons doit être entièrement composé de matériaux conducteurs ou en fibre naturelle et relié au réservoir par la masse. Le trempage ou le prélèvement d'échantillons ne peuvent avoir lieu qu'une fois écoulé le temps de relaxation approprié. En cas d'utilisation de liquide inflammable, le port de chaussures de protection antistatique est recommandé. Elles doivent être régulièrement vérifiées par tout le personnel. Une installation correcte ainsi qu'une inspection et un entretien efficace des systèmes et appareils de la mise à la terre et à la masse sont importants pour la protection du personnel et des équipements. Afin de maintenir un niveau de connaissance et d'alerte suffisant des problèmes liés à l'électricité statique, il convient de procéder à des tests réguliers sur les équipements avec exploitation des résultats, à la formation régulière des opérateurs en s'appuyant sur les standards appropriés. Les parties fixes du système de mise à la terre, les piquets de terre, les circuits de mise à la terre ainsi que la mise à la masse des équipements fixes doivent être testés périodiquement par un expert et doivent être effectués en corrélation avec des tests sur l'équipement de protection contre la foudre. Ces tests devraient être réalisés tous les 11 à 13 mois, à différentes saisons, avec une attention particulière sur les écœurs constatés avec les tests précédents, indication de détérioration éventuelle. Les systèmes de contrôle de mise à la terre sont généralement testés tous les 12 mois. Les raccordements et les pinces des équipements portatifs doivent, quant à eux, être testés plus fréquemment tous les 3 mois en utilisant un EarthLED Tester, un testeur de mise à la terre intrinsèquement sûr. Il est primordial que les opérateurs qui utilisent des solvants inflammables soient informés des dangers provoqués par l'électricité statique. Les fiches de données sécurité renseignent sur la présence éventuelle de mélanges vapeur-air inflammables durant la manipulation du solvant. Il convient de considérer que l'électricité statique peut poser des problèmes, même dans le cas de solvants oxygénés, dotés pour dents d'une meilleure conductivité, mais pouvant accumuler les charges à un niveau dangereux, comme c'est le cas des acétates. Afin de vous en assurer, contactez votre fournisseur pour plus de supports techniques à ce sujet. Il convient de se référer aux différents standards européens et internationaux avant toute installation ou maintenance d'un système de protection d'électricité statique. On trouve des références sur de nombreux standards différents, qu'il s'agisse des standards spécifiques à l'électricité statique ou à la manutention de liquides inflammables, ou encore des standards sur l'intervention en atmosphère dangereuse. Nous vous recommandons de consulter vos autorités sanitaires locales pour plus d'informations. Tout au long de ce DVD, nous avons pu constater comment un phénomène bien connu peut devenir un danger sérieux. Certaines conditions réunies peuvent provoquer une ignition. La présence d'un ménage inflammable allié à la génération d'électricité statique susceptible de provoquer une étincelle à l'intérieur du solvant ou sur des surfaces plastiques. Nous avons vu comment ce danger peut être écarté grâce à des bonnes pratiques d'utilisation et en ayant recours à un équipement de mise à la terre et à la masse fiable et éprouvée. Les solvants montent un rôle prépondérant dans l'industrie et, dans bien des domaines, ils sont indispensables pour les produits et les services de notre vie quotidienne. Certains solvants sont dangereux et ce film souligne notamment les dangers liés à l'électricité statique. L'industrie des solvants est strictement réglementée et les informations et conseils disponibles, tels que ceux prodigués dans notre récent film sur l'utilisation responsable des solvants, permettent de minimiser le risque associé à ce danger. Nous vous remercions d'avoir regardé cette brève présentation. Si vous désirez obtenir plus d'informations, merci de consulter nos sites internet.